Salut les amis c'est Michael on se retrouve pour la troisième et dernière review de ce week-end puisqu'on va parler d'une figurine que je viens d'acheter en magasin donc je suis tombé dessus j'ai craqué pour cette figurine il s'agit donc vous l'avez vu du Thor version gladiator donc du dernier film Ragnarok donc c'est de la marque Marvel je crois que c'est Diamond Toys qui fait cette figurine je connais pas bien la marque super figurine si on doit être aux alentours de 24 25 cm je sais pas exactement va falloir que je mesure il y a pas mal de pas mal d'accessoires il y a on va regarder ça ensemble il y a un chaise de rechange il y a des points de rechange donc déjà sous le blister il a l'air d'être assez impressionnant ce Hulk donc on va regarder un petit peu la boîte donc c'est Thor Ragnarok tiré du film du dernier film de Marvel avec vous avez de côté la photo donc de Hulk qui vous est représenté donc c'est une marque c'est une figurine pardon sous licence et effectivement donc c'est de la marque Diamond vous pouvez retrouver donc cette marque sur le site diamond select toys point com donc de côté voilà on a la figurine dans son blister et bien écoutez je vais on va l'ouvrir cette figurine on va la regarder ensemble à tout de suite ok ben je viens d'ouvrir la figurine donc effectivement je viens de la sortir de sa boîte donc je vais vous montrer un petit peu les accessoires qui sont fournis avec donc déjà vous avez ce petit fascicule donc donc de la marque Diamond select toy donc qui font pas mal de personnages de Marvel apparemment donc pas mal de figurines donc je vous montre il ya du Thor il ya du black panther il ya même storm des x-men donc voilà un petit peu ce qui est fourni avec avec la figurine donc si vous voulez commander sur leur site voilà donc on va passer aux choses sérieuses on a un HS 1 et scale de rechange donc je vais vous montrer donc avec sa crête avec son casque donc le pain est bien réalisé ça dégueule pas je trouve que c'est assez propre les couleurs sont bien faites donc voilà avec son casque donc superbe super réalisation qu'est ce qu'on a encore on a sa hache voilà et on a sa massue que voici donc c'est du plastique assez bien réalisé moi j'aime bien qu'est ce qu'on a encore donc on a deux points de rechange que voici ok donc le pain était vraiment bien moi j'aime bien c'est franchement c'est une belle réalisation la figurine est assez impréable ok les amis donc voici la bête donc c'est une figurine qui est assez lourde quand vous l'avez en main c'est du plastique mais franchement je trouve qu'il en jette ce Hulk j'ai pas l'habitude de collectionner ces figurines là puisque moi je commande beaucoup du 1 6e là je l'ai mesuré on est dans du 24 cm donc dans du 24 cm alors personnellement le paint et je trouve qu'il est bien réalisé par contre il y a des petites tâches là j'ai l'impression alors je sais pas si c'est fait exprès si c'est des effets de salissure on va la voir tout à l'heure de près parce que là je crois que vous voyez pas de de là où je filme vous voyez pas mais là il y a des espèces de saleté alors est ce que c'est fait exprès ou est ce que c'est là la peinture qui dégueule un peu je ne sais pas en tout cas voilà je vous la montre un petit peu de dos le costume est bien réalisé la combinaison l'armure tout est vraiment bien bien fait j'aime bien donc voilà c'est vraiment une figurine qui envoie du pâté je sais pas où je vais la mettre soit je la mets dans une vitrine ou soit je la mettrai en hauteur dans sur mon étagère en vitrine je vais peut-être pas la mettre avec mes hot toys parce que bon il paraîtra un petit peu un peu petit ce Hulk à côté des 30 cm donc bon mais c'est pas grave toute façon au prix où je l'ai eu c'était une bonne affaire bon je peux déjà vous en parler du prix je l'ai payé 35 euros non vraiment 35 euros c'est vraiment pas cher après voilà on n'est pas dans on n'est pas dans du haut de gamme on n'est pas dans dans la figurine de collection mais pour pour le prix franchement je trouve que c'est c'est du beau travail c'est une belle réalisation donc voilà je suis assez content de cette de cette figurine écoutez moi je vous propose on va faire un petit tour à 360 degrés et je reviens vers vous tout à l'heure pour parler un peu de la conclusion à tout de suite oh Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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